D'abord, vous me souhaitiez la bienvenue de la Mme Sénissue. Votre présence est d'une manière de l'exprimer également. Je voudrais saisir l'occasion de vous remercier votre ami, le ministre des Affaires étrangères de France, Laurent Fabius, de vous appeler à peine de se déplacer pour venir vous exprimer, vous exprimer à la Tunisie sa solidarité dans ce malheur qui frappe la Tunisie et qui a frappé il y a quelques semaines la France également. Exprimer la solidarité, c'est une manière aussi d'exprimer la volonté de combattre le terrorisme là où il existe, là où il frappe. Nous savons très bien que le terrorisme frappe, il frappera, mais qu'il n'aura aucun avenir, nulle part, car il n'a pas de projet sauf la destruction de l'État, quand je dis de l'État, là où il existe également, parce que le terrorisme est contre l'État, contre la démocratie. Et donc, c'est la démocratie, ce sont les valeurs universelles des droits de l'homme et de la démocratie qui sont visées par le terrorisme. La Tunisie vient de passer un examen difficile en organisant des élections libres et démocratiques à la fois législatives et présidentielles à deux tours, avec des menaces terroristes. Mais le terrorisme n'a pas réussi à frapper la Tunisie à ce moment-là, malgré la délicatesse de la période traversée par la Tunisie. C'est peut-être la réussite de ce processus sur Tunisie et le passage d'un système politique à un autre avec une deuxième république, la constitution d'un gouvernement qui a la confiance de la majorité écrasante du nouveau Parlement et avec une nouvelle constitution, tout cela est visé par le terrorisme. Mais nous avons, il est vrai, peut-être été confiants, nous avons le serre de la gare. Il vient de nous rappeler qu'il faut toujours rester vigilant car le terrorisme peut frapper à n'importe quel moment et n'importe où. Nous sommes donc solidaires. Et tout à l'heure, ce matin, j'étais avec mon ami Jean-Rapha-Bus à discuter de la coopération entre la France et la Tunisie. On était loin de penser que quelques heures seulement après, la Tunisie va être frappée par le terrorisme. Eh bien, ça nous a confortés dans cette idée qu'il faut multiplier les efforts, multiplier également les initiatives pour coordonner nos efforts, pour intensifier nos contacts et pour élever le niveau de notre coopération dans tous les domaines, que ce soit économie, culturelle et également sécuritaire, à un niveau beaucoup plus élevé que de l'été auparavant. Je voudrais donc le remercier pour ce geste, pour sa solidarité. Nous sommes à votre disposition. Je passe la parole à son excellence. Monsieur le ministre de la République. Merci, cher collègue et amis. Je suis ici, aux côtés de mon collègue et ami, le ministre des Affaires étrangères tunisien, pour dire en ces moments très douloureux la solidarité de la France vis-à-vis du peuple tunisien et de tous les pays dont les ressortissants ont été victimes aujourd'hui du terrorisme. Le président de la République française s'est entretenu avec son homologue tunisien il y a quelques instants. C'est, comme mon collègue et ami l'a dit, l'exemple tunisien, ce modèle de transition démocratique et d'alternance politique pacifique que les terroristes ont voulu frapper. Mais ils gagneront pas. Le peuple tunisien saura se relever de cette tragédie avec le même désir de démocratie et la même volonté de préserver la cohésion nationale qu'il a manifestée au cours de ces derniers mois et de ces dernières années. Vous connaissez l'évaluation qui a été faite les pertes sont tragiques il y a des blessés et toutes les familles des victimes qu'elles soient tunisiennes ou étrangères je veux redire vraiment combien nous pensons à elles et combien nous en sommes soumets. La France sait que la démocratie est ancrée dans le cœur des Tunisiens et aucun terroriste ne pourra l'en dévoquer. Il doit être très clair. Je reprends à mon compte et au nom de la France l'appel au rassemblement qui a été lancé par le premier ministre tunisien pour le rassemblement des Tunisiens et pour le rassemblement résolu de tous leurs amis à leur côté. Je suis venu ici tout simplement pour dire que plus que jamais nous sommes amis et solidaires de la Tunisie et des Tunisiens. Cela, il faut que tout le monde l'entende est d'abord les groupes terroristes qui ont voulu frapper la Tunisie mais qui ne réussiront jamais à ôter la démocratie du cœur des Tunisiennes. Est-ce que c'était la loi antiterroriste qui était visée à ce moment-là aussi parce qu'au Parlement il y avait de la discussion sur la loi antiterroriste. Est-ce que vous considérez que c'est cette loi qui était visée également ? Certainement, il y a un doute symbolique puisque le Parlement était effectivement en train de discuter de la nouvelle loi du terroriste pour actualiser celle de 2003 qui n'était plus suffisamment adaptée. Donc, c'est cet acte symbolique qui est visée évidemment. C'est la loi du terrorisme qui approche. le ministère des citoyens français de confession musulmanes ont subi comme tous les français les attentats de Charlie. Aujourd'hui, parmi eux, il y avait les franco-tunisiens. Aujourd'hui, ces mêmes franco-tunisiens ont ressenti dans leur chair une deuxième fois cette blessure. quel message vous pouvez passer à cette communauté franco-maribienne, franco-musulmane qui est blessée dans sa nationalité tunisienne, dans sa nation française et dans sa culture et pour certains dans sa profession musulmane. Merci. Et nous savons que tous les pays sont malheureusement concernés par le terrorisme. et vous avez eu raison de souligner que ceux qui mettent en avant leur religion pour justifier leurs actes de terrorisme sont des criminels. Et il faut noter que dans les attentats qui existent malheureusement dans tant de pays, ce sont très souvent les musulmans qui en sont les premières victimes. S'agissant de la France, je pense que tout a été dit et très bien dit par les autorités de la République dans le passé. Tous les citoyens, quelles que soient leurs confessions, sont des Français et doivent être respectés comme tels qu'ils se sentent. Monsieur le ministre, que peut faire la France pour la Tunisie ? Vous avez parlé de solidarité. Que peut-on faire pour ce pays ? Il y a la coopération que nous avons engagée depuis déjà très longtemps avec la Tunisie et que nous avons bien l'intention à nous faire entre le film et de renforcer. Et l'objet de notre conversation ce matin, puisque nous avons pris le petit déjeuner ensemble, était de préparer la visite du président Kaili Sepsie qui va venir dans quelques jours. Et cette visite sera l'occasion de réaffirmer et de renforcer notre coopération dans tous les domaines, de ce que soit dans l'économie, qui ont participé dans certaines régions, dont nous avons parlé, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif. La France est aux côtés de la Tunisie depuis longtemps et non seulement directement, mais à travers l'Europe aussi. Ce qui est clair, et nous en avons parlé aussi ce matin par une espèce d'ironie tragique, de hasard tragique, de coïncidence tragique, c'est qu'il faut aussi que nous renforcions notre coopération sur le plan de la sécurité. Puisqu'on sait que si on veut être très efficace dans la lutte contre le terrorisme, qui n'a pas de frontières internationales, il faut que, non seulement la France et la Tunisie, mais beaucoup d'autres pays, coopèrent ensemble pour repérer, pour éradiquer, pour réagir. Donc, ce qui s'est passé tragiquement aujourd'hui, c'est le fait que nous confortions d'un homme volontairement. Concrètement, ça peut se traduire par quoi ? Échange d'informations, de renseignements ? Échange d'informations, de renseignements, bien sûr, qui existent déjà, mais qui peuvent toujours être renforcés. Et puis, aussi, par, nous avons, tout l'expérience dans ce domaine, un certain nombre de méthodes et d'équipements. Mais, on ne souhaite pas entrer dans davantage de l'équipement. M. le ministre, une autre question, en fait, bon, M. le ministre, tu disais, M. le ministre, est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien entre la situation actuelle en début et ce qui s'est passé au début chez lui ? On peut imaginer qu'il y a un lien entre ces deux solutions ? Il y a incontestablement un lien, puisque l'insécurité qui prévaut en Libye, l'absence d'État, les luttes d'intestines, c'est un terrorre favorable au développement du terrorisme. Donc, nous avons le devoir aussi d'aider le peuple libyen à retrouver la paix et la sécurité et à négocier la constitution d'un gouvernement unitaire, un gouvernement qui soit responsable de l'ensemble du territoire libyen et de l'ensemble du peuple libyen. Et là, c'est un devoir aussi international, mais les pays limitrophes, les pays proches, la zone euro-méditerranée, sont les plus concernés, les plus directement concernés. Donc, il y a là évidemment un travail important à faire. C'est une question que vous avez vu dire. Je pense que chacun des mots qu'a prononcé mon collègue est totalement pertinent. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut aller plus loin ? Certains États du centre et du sud de l'Afrique prennent une intervention militaire en Libye ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question qui se pose encore davantage ? Nous sommes tout à fait d'accord avec nos amis tunisiens pour dire que la solution doit être politique. Et comme tu l'as bien dit, il s'agit d'agir pour susciter un gouvernement d'union nationale. Vous savez que le cadre d'Idoleone, l'un des Nations Unies, travaille dans ce sens, nous les poulons. Et c'est la voie absolument indispensable de la sagesse. Parce que, vous savez, c'est la situation de la Libye, il y a des tribus différentes, des affrontements, et puis il y a ce que j'appellerais des mouvements terroristes quasiment traditionnels. Et si nous voulons, et c'est indispensable, lutter contre ces mouvements qui se situent au sud de la Libye, mais aussi à l'est et dans toute une série de régions, il faut d'abord que les principales factions se rassemblent dans un gouvernement d'une nationale, que nous épaulions ce gouvernement national pour que lui-même puisse mener l'action contre les terroristes. Voilà ce qui est la position de la Tunisie, de la France, et je dois le dire, la position de l'Europe. Lundi, nous avions une réunion des ministres d'affaires étrangères à Bruxelles et la Libye était l'un des sujets que nous avons abordés et c'est cette même position que l'unanimement nous avons prise. Monsieur le ministre, Théry Bakouche, la coopération sécuritaire inter-maghrébienne, comment est-ce que vous pouvez la qualifier aujourd'hui ? Je pense qu'il y a une volonté commune des pays du Maghreb, l'Algérie, un peu plus lieu puisque c'est le pays qui a les plus grandes, les plus longues frontières avec la Tunisie, et donc il y a un passage également, mais là, il y a une coopération accrue qui limite considérablement le passage des armes et des terroristes. Par contre, du côté libyen, les choses ne sont pas au même niveau. Nous oeuvrons donc pour qu'au niveau du Maghreb, il y ait cette coopération pour lutter ensemble contre le terrorisme qui frappe et qui peut frapper tout le monde. L'Algérie aussi, en a souffert et souffre encore. Dernière question, c'est-à-dire ? Bonjour, est-ce qu'on pourrait faire un point sur les noms de personnes atteintes parce qu'ils n'attendent pas et sur la nationalité des blessés ? Moi, je veux répondre, il y a les chiffres d'ensemble en ce qui concerne les Français, mais il faut avoir à l'esprit d'autres députés, mais tout ce que votre question concerne les Français, il y a six blessés, qui ont été recensés par les autorités, l'ambassade et le centre de crise, plus qu'une personne dont nous sommes sans nouvelles, qui avait laissé ses pieds à son épouse et nous ne savons pas exactement où est cette personne. Mais parmi les six blessés, il y en a trois qui se trouvent dans une situation sérieuse. Quel est le bilan actuellement et ce qu'il y a entre les cultifs sur la tragédie globale ? Il y a le 22 mais on ne peut pas savoir et évidemment, il y a des blessés et certains sont au fond de ces graves. Espérons que les choses se limitent à ce chiffre déjà qui est lourd. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.